Cette journée professionnelle, elle s'intitule « Les coulisses de l'édition ». Or, l'un des enjeux aussi, c'est de regarder ce qui reste en coulisses ou ce qui essaye de rester en coulisses. Et je fais allusion ici, bien sûr, à la question de pratique de harcèlement dans le secteur de la bande dessinée. On sait qu'il y a des dossiers qui sont sortis très récemment dans le domaine de la fantaisie. Plusieurs autrices qui ont pris la parole publiquement pour dénoncer les agissements de Stéphane Marsan, de Brajlon. En gros, ma question, c'est à quand un MeToo de la bande dessinée qui, pour l'instant, se fait un peu attendre ? On sait qu'il y a des témoignages sur le collectif BD Égalité. Pour l'instant, ça en reste là, c'est-à-dire à des témoignages anonymes. Est-ce que c'est parce qu'il y a peu de problèmes ? Est-ce que c'est parce qu'il y a encore, au contraire, beaucoup d'obstacles à surmonter ? Comment vous voyez la situation les unes et les autres ? Je ne sais pas qui veut se lancer. Gaëlle, peut-être, vu que tu es au collectif ? Oui, il y a eu... En fait, quelque part, moi, je dirais plutôt qu'ils sont... Ça a été un pré-MeToo, tous ces témoignages. Ça a fait plutôt grand bruit. Il y avait plutôt pas mal de collègues masculins qui ne s'en rendaient pas compte. Et puis, il y en a qui se sont reconnus. Donc, ça n'a pas été non plus... Enfin, ça n'a pas été... Enfin, ça a eu quand même de l'effet. Ça a permis certainement à ce que chacun puisse en parler, se rendre compte que... Ouais, non, le côté très... Où tout le monde rigole, tout le monde est copain, ben, c'est peut-être pas tant ça. Ensuite, je dirais que ça... Qu'il n'y ait pas d'affaire MeToo ou autre. Je dirais que ça a aussi... Le fait du dépôt de plaintes, ça appartient à chacune. Et... Il y en a peut-être eu, je n'en sais rien. Mais simplement, ça reste quand même quelque chose de très personnel. Et c'est aussi la question de, bon, est-ce que si je dépose plainte, comment, qu'est-ce que ça va donner par après, par rapport à vos carrières, etc. Enfin, c'est la même question par rapport à Marsan ou à chaque fois qu'il y a une... Ce genre de... D'affaires. Mais... Là, déjà, il faudrait peut-être aussi se demander si juste tous ces témoignages-là ont eu des effets délétères par la suite sur les personnes qui ont pu témoigner parce que, mine de rien, il y a eu des gens qui se sont connus. Après, je sais... Enfin, en dehors de cette histoire-là, tu peux demander à n'importe quelle fille qui a été à Angoulême pendant plus d'une journée, qui a fait des soirées là-bas, etc. C'est bien graveleux. C'est clairement un univers masculin. On s'en prend... Alors, sous le coup de l'humour, etc., mais on s'en prend plein la gueule. On est la petite nénette qui est là dans un milieu d'hommes. C'est vrai que... Moi, j'ai beaucoup d'humour. Ça ne me pose pas de problème jusqu'à un certain point. mais on pourrait mettre une petite caméra cachée et en faire des tonnes derrière parce qu'on s'en prend sacrément dans la tranche. Et c'est vrai qu'il suffit d'aller une fois à Angoulême pendant deux, trois jours, faire deux, trois soirées pour se rendre compte qu'on est quand même dans un univers vraiment masculin. Et voilà. Après, on a notre place. On se fait notre petit trou au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu es d'accord avec elle, mais j'ai l'impression vraiment à chaque fois de partir un peu en me disant sur quoi je vais tomber et qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais entendre ? Qu'est-ce qui va être dit quelques jours après que tu n'avais pas vu et qu'en fait, qui s'est passé et que ce n'est quand même pas super ? Ou quels vont être les regards qui vont se poser ? Et tiens, il y a tout le monde qui est un peu alcoolisé et ça va être... Voilà. Après, est-ce qu'on... Ce qui est bien avec le collectif des créatrices, c'est que ça a permis en fait une mise en relation de toutes. Une sorte de sororité mine de rien qui s'est mise en place. Le fait de pouvoir être là et de pouvoir en parler, de ne pas se sentir isolée. S'il y a un souci, on sait qu'on peut très bien aller voir les unes ou les autres et que ça sera... Il y aura une solidarité qui sera là. Et en fait, le collectif, il a vraiment apporté ça. Une mise en relation et une sorte de force de pouvoir dire « Ouais, non, là, ça déconne. » Par exemple, hier, a été mis en ligne un texte sur deux bouquins qui ont été publiés aux éditions Gléna, Géji, Néniala, où en fait, on dit « Vous êtes bien sympas, les gars, mais il y a encore du travail à faire dans vos représentations et vous avez beau dire « Ouais, mais non, mais on est féministes » ou quoi que ce soit, pardon. Donc, au moins, on sait que ce collectif-là, il nous permet, en fait, « Ouais, nous mettre en relation. » Et c'est ça qui a pas mal changé depuis 2015, grâce à l'apparition du collectif.